Ce matin, la fête de l'Aïd el-Kébir a été quelque peu entachée dans la capitale Bamako. En effet, le chef de l'État, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été victime d'une attaque à l'arme blanche au sein même de la grande mosquée. Tout est arrivé au moment où l'imam de la grande mosquée, après avoir terminé son serment, est sorti de la mosquée pour immoler son mouton. Profitant des va-et-vient au sein de la mosquée, cet individu armé de couteaux s'est approché du président de la transition et a voulu le poignarder. La promptitude des gardes autour de lui a fait que le président n'a pu être atteint par l'arme blanche. Mais c'est plutôt quelqu'un à ses côtés qui a été blessé et son boubou à lui a été entaché de sang. Un peu plus tard, on a pu voir sur les réseaux sociaux des images de jeunes gens, en tout cas aux mains des forces armées, embarqués dans des véhicules et amenés dans des différents postes de police. Le président de la transition, Assimi Goïta, quant à lui, a été entouré par ses gardes et embarqué dans son véhicule pick-up et pris la direction du palais présidentiel Koulouba. Pour l'heure, on ne sait pas réellement l'identité de ces personnes qui ont voulu attenter à la vie du président de la transition, ni leur motivation réelle, mais les heures qui suivent permettront certainement de le savoir. Mohamed Danyoko, depuis Bamako, pour Média.